Belle, Joseph, Antoine, les amis, c'est le prototype de grand frère ou de l'aîné qui ne veut pas que des jeunes réussissent à côté de lui. Si un jeune réussit à côté de lui et que le jeune ne lui demande pas ses conseils, c'est un mauvais jeune. Mais Belle ne se rend pas compte qu'il était aussi jeune. Qui nous donne des exemples des gens qu'il a respectés? Maintenant, en tant que joueur, est-ce que Belle était un rassembleur? Non et non et non. Comment quelqu'un qui n'était pas un rassembleur prétend aujourd'hui être quelqu'un qui peut donner des conseils à tout le monde? Quelqu'un que même dans son entourage, il n'arrive pas à aider quelqu'un, mais il trouve tout à dire à tout le monde, il critique tout et c'est lui le plus intelligent. Pour M. Antoine Bell, le mot intelligence existe par rapport ou à cause de lui. Et quand on parle de football, il est le plus intelligent. Il a en même de critiquer tout le monde et personne ne doit parler de lui. Si vous parlez de lui, ça veut dire que vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas s'estime, etc. Comment comprendre qu'un aîné comme Joseph-Antoine Bell passe son temps à faire du etoubachi? Parce que c'est ce qu'Embel fait. À longueur des émissions, des plateaux, c'est du etoubachi. Il devrait se respecter. Thomas Kono, regardez Thomas Kono, regardez les autres. Ils ne passent leur temps qu'à parler du football et non plus à critiquer et tout, et tout, et tout. À longueur des journées, et tout, et tout, et tout. Equinox Télévisions est aussi dans ses danses avec la CA TV. Il ne se cache pas. Dans ses émissions, dans Equinox, aujourd'hui, les amis, on peut dire sans se tromper, s'est rangé du côté des pouvoirs publics et qui, lorsqu'ils prétendaient hier être la chaîne du peuple, est devenue la chaîne de haute instruction. C'est un fait, les amis. C'est de leur droit. Ils peuvent changer leur ligne éditoriale comme ils veulent. C'est leur problème. Mais seulement, est-ce qu'il y a du crédit encore à donner aux gens qui prétendaient hier soutenir une cause et aujourd'hui, apparemment, sont contre. La cause qu'ils soutenaient hier. That is the question we should ask us of. On invite le président du conseil d'administration de ONIS, les amis, sur un plateau. On transforme le plateau en étau bâti. Il faut parler des liens indomptables. Il faut parler de l'Afrique à faute. Bell a échoué lamentablement. Il a voulu être président de la Fédération Camerouille du football. Vincent Nana l'a battu aux élections. Parce que Bell est incapable de rassembler les gens. Ian Mohamed aussi a battu Bell. Pourquoi on n'a pas posé la question à Bell concernant le fait qu'il n'avait pas été soutenu par les joueurs, ni par les présents de Claude ? Parce que tout le monde connaît Bell. Même là où il habite, et là où il joue le 2-0, on le connaît. J'ai rencontré un grand frère à moi qui parlait un jour de José Antoine Bell. Je n'avais pas posé la question. Il joue au 2-0 avec Antoine Bell. Bell, les amis, c'était à Bonapézo, allait poser la question aux gens qui connaissent M. Bell. Maintenant, Bell a trouvé un nouveau travail, soutenu le ministère et le discours du président. Comment quelqu'un qui dit qu'il est intelligent et l'intellectuel peut être incongru comme ça ? Donc, le président a fait le discours le 10 février. Oui, c'était le 10 février de cette année. Et dans le discours du président, Bell a entendu que le président a dit que il est respecté par les règles, piétiner la loi. Non, ce n'est jamais ça, Bell. Dans le discours du président, quand il dit qu'il faut réorganiser, est-ce qu'il a dit qu'il faut réorganiser hors de ce cadre-là, de ce que dit le décret et la convention ? Il n'a jamais dit ça. Et il prétend aujourd'hui que les gars jouent bien, que c'est une équipe que, à l'époque, de l'équipe tâtonnée, dont il parle de Rigober Sombana, dont Rigober Sombana a reçu aussi sa part du Bell-Bachin. Vous savez, il a eu l'accès au Lyon indomitable cette fois-ci et il rencontre les gars. À partir de là, les gars gagnent, ils trouvent que c'est une équipe. Mais seulement quand ils sont là, l'équipe-là n'était pas des miens. Le Cameroun était premier de ce pôle, de qualif pour le mondial Mexique-Canada des États-Unis. Est-ce que quelqu'un peut rappeler ça à Joseph-Antoine Bell ? C'est quand même incroyable, les amis, que quelqu'un qui prétend être intelligent, parce qu'il prétend, vient vous dire qu'un discours est plus important que le décret, que la loi. Et dans ce discours, il ne peut pas prouver qu'on a dit qu'il ne faut pas respecter la loi. Je répète, où est-ce que Paul Biya a demandé à M. Moulet-Combi de ne pas respecter le décret de 2014 ? Où les conventions font nommer les staffs techniques pour que l'Africa-Poulet paye ? Où ? Nulle part. Tous les discours ne valent rien si la loi n'est pas respectée. Si M. Biya voulait que les choses changent profondément, il devait d'abord abroger le décret de 2014. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que la loi devrait être respectée. C'est dans ce cadre qu'il fallait organiser les choses. Si un petit, c'est comme le grand au quartier, si un petit n'est pas à côté de lui, ne lui pose pas de questions sur des choses, le petit devient un mauvais petit. Mais seulement un grand frère, je dis encore, qui passe son temps à parler de son petit frère et puis que ce que je ne peux pas. Le mot commence par S. C'est de la pure S, les amis. Ah, ah ! Bon. Que se passe-t-il avec ton directeur qui se plaint aujourd'hui ? Pas de questions sur ça. Pas de questions sur ça. Que se passe-t-il avec la facture que vous avez envoyée à l'Africa Foot et en même temps, vous avez écrit à la présidence ? Pas de questions réelles sur ça, les amis. Quelqu'un ne peut pas dire que l'équipe appartienne à l'État et envoyer la facture à la fédération. Qui a dit que l'équipe n'appartienne pas à l'État ? Belle, Joseph-Antoine, peut nous définir ce que c'est que l'État. Parce que c'est trop vague de venir dire « L'équipe appartienne à l'État ». Elle appartienne à tout le monde. Le gouvernement gèle le pays à travers quoi ? À travers les fonds du peuple, à travers les fonds de l'État. Dans l'État, ce n'est pas les individus, M. Joseph-Antoine Belle. Est-ce qu'il nous a parlé ? Il n'a pas parlé de l'Olembé. Regardez l'État de l'Olembé. Il y a quelqu'un qui a filmé de l'autre côté de l'Olembé. C'est la bruse. C'est la sanité, les amis. Même le stade Omisport et Yaoundé. Vous avez vu là où les sélectionneurs, les ministères étaient assis. Le plafond a des problèmes. Mais quelqu'un a reçu quand même, pour le même stade, 18 millions, à peu près 16. Mais la personne n'a pas. C'est-à-dire que la capacité de comprendre qu'il faut arranger ce plafond-là. Mais quand c'est pour critiquer les autres, ouh, 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 vraiment, il n'y a pas besoin de venir dire ce que j'ai fait. Si on ne me demande pas. Non, tout le monde n'est pas belle. Tout le monde n'est pas belle. Quand les motivateurs à la télévision, partout, passent l'État à parler, c'est bien, n'est-ce pas ? C'est bien, vous jouez ça, vous écoutez, vous êtes contents. Non, chacun a sa façon de gérer les choses. Comme ce n'est pas belle qui est président, belle, il veut s'enterrer à ce que l'autre fait. Il dit que je n'ai pas besoin de faire ceci, je n'ai pas besoin de faire cela, jusqu'à il parle d'apprendre le ballon et courir avec. Donc, le propriétaire du ballon est belle. La Fécafout a été chassé à l'hôtel Eton. Est-ce qu'il a vu cette image ? Il ne peut pas parler de ça parce que ses amis au ministère vont se fâcher. Il ne peut jamais parler de ça. Et donc, la Fécafout devait courir derrière les gens qui les chassent pour venir dire que, prenez le ballon, prenez ceci. Les exemples qu'il prend montrent qu'il a la détestation des taux. Ce n'est pas la critique, le problème, ce n'est pas critiqué. C'est-à-dire que c'est de trouver que personne n'a jamais rien fait de bon que lui. Eton n'a jamais rien fait de bon. Mila n'a jamais rien fait de bon. Tous les autres n'ont jamais rien fait de bon. C'est lui belle. Le commencement du football, le commencement de l'intelligence. Ça, c'est être jaloux. Ça, c'est être jaloux. Il faut respecter les aînés. Oui. D'accord. Donc, toi, l'aîné belle, quelqu'un peut te respecter comme ça ? Tu demandes à un enfant de te respecter ? À longueur des plateaux, tu passes ton temps à faire du bâchis. Parce que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous propose quoi ? Il critique simplement, Belle. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ici. Ce n'est pas bien ici. Qu'est-ce qui est bien donc ? Qu'est-ce qui est bien donc ? Donc, si Belle avait réussi quand même à gagner l'élection à l'Africa Food, il serait en conflit avec tout le monde aujourd'hui. Il ne dit pas, pour moi, elle s'est parti au Belle. Les stades, vous gérez ça comment ? Déjà, pour moi, l'entretien, c'est comment ? Olembe, Amadou Aïdjo. On ne lui a pas posé des questions sur tout cela. Dans la Belle, Joseph, PCA, délogan qui gère les stades, viennent dans une émission en tant que consultant des lions indomptables aux experts ensemble et les taux fils, grands connaisseurs de la Fédération Cabriolet du Football qui n'a jamais dirigé et qui n'a jamais gagné une élection là-bas alors qu'il a fait multi-tentatives. Et PCA de Honis, ce n'est pas le plus important. Et des journalistes sont sur un plateau comme ça. Et ça prospère. Peut-être que parce que ça vend trop. Critiquer Badge, Eto et autres, ça vend. Mais il devient de plus en plus, tout ce monde-là devient de plus en plus ridicule. Quand vous parlez de respecter l'État, vous pensez que Eto ne respecte pas l'État ? C'est le même État que vous soutenez là ? Parce que Bell soutient le système, Eto soutient le système. Mais qu'est-ce qui explique que les gens oublient Bell pour parler uniquement de Samuel et de ton fils ? Posons-nous des vraies questions, les amis. Moi, je pense que la jalousie anime beaucoup de personnes. Et Bell n'accepte pas la lumière de l'autre. Il a voulu être le seul, le souci, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Bell n'est pas amie avec Kono. Bell n'est pas amie avec Mila. Bell n'est pas... avec personne ! Et vous me parlez de quelqu'un qui est plus intelligent, qui peut vous dire des choses ? Non, il a été nommé pour ma part là-bas pour faire le travail qu'il est en train de faire actuellement. C'est pour cette raison qu'on l'a nommé. Mais seulement, rien n'est éternel. Thank you, friends, and bye-bye.